Yo les gens, c'est LordFab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur War of the Vision. Oui, après deux semaines de vacances, je suis de retour, putain ça fait du bien ! C'est fou, très motivé pour jouer à War of the Vision et il y a des choses qui arrivent comme cette semaine qui sont vraiment sympas avec des nouveaux personnages inattendus de l'été. Bref, c'est LordFab et je vous en parle tout de suite ! N'oubliez pas les gens pour soutenir la chaîne et pour me dire « Ouais, LordFab, on veut que tu continues à faire des vidéos sur War of the Vision, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu sur la vidéo, ça serait sympa ! » Allez, on commence tout de suite ces petites annonces de la semaine avec les matchs classés. Ça reprend cette semaine, c'est une bonne nouvelle. C'est un mode de jeu que j'affectionne particulièrement. Les matchs classés, alors les titres spéciaux, c'est la fin tant attendue de la grande saison 1 des matchs classés et en fonction de votre classement à la fin de cette saison, attention, il y aura des titres. Voilà, donc la période de calcul, ça sera à partir du 25-8. Donc attention, les résultats au 31, donc vous avez une semaine pile poil pour faire vos matchs et être bien classés. Ça va être la folie à partir de mercredi, je vous le dis tout de suite. La carte qui va être là, c'est la carte Montagne Enneigée 2. Coût maximum 220, donc ça va vraiment limiter les unités. On va avoir des compos qui vont être plutôt sympas. On a eu des coûts limités à 240, là encore moins, donc on verra ce que ça donne. Sur les compositions d'équipe, il va falloir être intelligent. Ensuite, augmente l'acquisition de la jauge d'invocation de 100%. Ça va nous permettre, effectivement, peut-être d'avoir des gens qui vont utiliser les chimères pour une fois. On ne les a jamais vraiment vus utiliser correctement. Là, les chimères vont peut-être avoir un vrai impact. Peut-être qu'il y a des chimères, justement, émer, qui sont vraiment bien, surtout avec leurs effets d'attaque. Donc pourquoi pas des chimères qui ont des choses qu'on n'a pas utilisées jusqu'à présent. Et réduit les compétences de soin de 50%. J'aime beaucoup, moi, quand c'est du fou l'attaque. J'adore ça. Bon, après, il faut dire que je joue des gueuleuses souvent, donc forcément. Voilà. Les titres, maintenant. Si vous finissez... Alors, il y a pas mal de titres. Titres de la grande saison 1, conquérant des cieux. Titres attribués aux joueurs qui occupent la première place du classement des points à la fin de la grande saison 1. Donc, conquérant des cieux. Bravo à toi, celui qui gagnera. Bonne chance. Le top 10, ça sera Souverain du Royaume. Ensuite, le top 100, Héros du Peuple. Je vais personnellement essayer de me glisser dans le top 100, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. Ensuite, pour les matchs classés, comme d'habitude, vous avez d'autres titres, etc. qui seront... Voilà. Si vous êtes dans d'autres ligues, vous aurez Chevalier de Platine, Lion d'Or, Faucon d'Argent, Serpent de Cuivre, etc. Alors, à mon avis, le Serpent de Cuivre, évitez de le mettre quand même, parce que c'est quand même pas le truc de folie. Voilà. Allez, les campagnes hebdomadaires, les amis, spécial été 2021, partie 3, les bonus de connexion. Et bon, vous le voyez, vous avez une nouvelle unité qui s'appelle Elzirel d'été. Donc, comme d'habitude, connectez-vous tous les jours et vous pourrez gagner 2100 viseurs, des fragments d'unités, des restaurations d'endurance, des cubes, des tickets d'expédition, tickets de vitiquette, roi peau d'armure, roi peau de limite, etc. Campagne d'expé, alors ça, il y a des choses pas mal. Campagne d'expé et guildes triplées dans les expéditions de Chocobo. Donc, allez mettre vos unités dans l'expé Chocobo. Ça va expé grave et ça va donner des guildes. Normalement, les guildes, on n'en a pas trop besoin parce qu'on en a beaucoup, mais bon, pourquoi pas ? Les campagnes d'arène, attention aux arènes, les gars, x5 pour vos médailles d'arène. Donc, pensez bien à faire vos arènes. Les matchs libres, c'est pas mal. Il y a des récompenses pas mal dans les matchs libres. Il y en a beaucoup qui ne les font pas, mais honnêtement, ça peut être pas mal d'aller les faire x5 en récompense. C'est un peu la folie quand même. Je vous le dis tout de suite. Alors, ensuite, les quêtes d'acquisition de Remur. Vous l'avez vu, ce petit personnage va arriver ici et ça sera un personnage gratuit comme d'habitude. Gratuit, ça veut dire qu'il faudra aller le chercher pour l'avoir. Voilà, on regardera justement ce petit Remur à quoi il correspond, mais ça a l'air d'être un time mage. On le voit ici avec un mage blanc ou un mage de ténèbres. Donc, écoutez, pourquoi pas ? Quand c'est gratuit, c'est toujours bon à prendre. Les quêtes EX d'acquisition de Remur. Alors, vous avez aussi la possibilité de farmer la redingote de mage en tissu. Cette redingote de mage, attention, il y a beaucoup de jobs qui peuvent l'équiper, mais pas tous. Donc, attention quand même à vérifier. Vous pouvez aller sur le site WOTV ou OTV Calc de Bismarck pour aller vérifier justement si vous pouvez l'équiper sur le personnage. C'est pas mal. Vous pouvez monter, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 16 de défense. La version défensive est bien. Il y a aussi la version barrière que je trouve un peu moins bien, mais pourquoi pas. Et ensuite, d'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de slash résistance. En plus, c'est très bien. C'est vraiment bien. C'est ce que j'attendais pour mes mages, etc. Donc, pourquoi pas. Donc, vraiment bien. Moi, personnellement, je vais la farmer. En plus de ça, comme ce n'est pas du raid, c'est cool. Donc, je vais pouvoir farmer 63. Je vais m'en faire une ou deux. Les quêtes des livres, s'il vous en a besoin, comme d'habitude. Allez, les changements de cartes pour l'arène. Alors, l'arène, augmentation de la résistance d'attaque projectile. Ah, misère et damnation, moi qui suis en projectile. Bon, ce n'est pas grave, on changera. Allez, vous pouvez voir aussi qu'il y a pas mal de hauteur. Donc, forcément, les projectiles, ça aurait été bien quand même. Parce que là, ça peut taper. Mais bon, vu que c'est illimité, s'il y a un île en face, vous êtes carton. Alors, les matchs libres. La carte deviendra la cour arrière de la cathédrale. Voilà, alors, c'est la même pour les matchs libres. Parfait. Voilà, et par contre, mise à jour des combats de guildes. Vous le voyez, mise à jour des combats de guildes réduit le délai d'activation des aptitudes et augmente les attaques magiques des unités d'eau. J'ai horreur de cette carte-là. Par contre, là, s'il y a beaucoup d'unités d'eau, mes gueuneuses... Mes gueuneuses, avec des attaques foudres, vont se régaler à taper d'un côté à l'autre. Je me souviens, à l'époque, quand on a démarré le jeu, au tout début, il y avait cette carte-là. Je me régalais à distance, donc c'est pas mal. Je vais sûrement faire une compo gueuneuse là-dessus, contre les compos d'unités d'eau qui devraient pulluler. Donc, c'est plutôt bien. En plus, les délais d'activation sont réduits. Donc là, je pense que la petite Elzirel va faire son arrivée. Voilà, voilà, voilà. Pour les matchs amicaux, vous pourrez aller chercher la cour arrière de la cathédrale aussi. C'est plutôt bien. Alors maintenant, on va parler de ces deux unités qui me semblent plutôt pas mal. Alors, je vais d'abord parler de l'unité Remure qui est ici. Alors, Remure. Remure, pardon, excusez-moi. Donc, unité qui ne sera pas limitée. UR, gratuite, puisque vous pourrez la récupérer. Par contre, il faudra bien la monter avec les shards, etc. Parce que chaque fois que je dis gratuite, il y en a qui me disent « Mais non, elle n'est pas gratuite, il faut aller choper les shards. » Ok, bon, soit. Vous pouvez la récupérer. En tout cas, c'est la première copie. Les shards, il faudra aller les chercher. Donc, job principal chronomage. Écoutez, c'est pas mal. Job secondaire érudit et match blanc. Ça va être un très, très bon support healer. Donc, à voir dans une compo. Mais honnêtement, dans une compo avec la petite Garval ou la petite Elena, pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Alors, pas de limite break normale pour l'unité qui est donnée. Par contre, stop. Chance d'infliger stop à la cible. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, ça me va bien. Allez, maintenant, on va regarder l'unité principale qui est là. On la voit, c'est la petite Elzirel d'été. UR en eau. Donc, attention justement aux unités de foudre. Voilà. Par contre, miam miam sur les unités de feu. Donc, les petits, notamment Kingmont ou Rain. Attention vos fesses. Et là, job principal. Erudit. Très bon. Paladin en job secondaire. Paladin. Et spécialiste du Koto-Dama. Donc là, on va avoir quelque chose de tanky. En plus de ça, vous avez vu qu'il y a le truc anti-slash. La robe qui vient d'arriver. Tempête indolente. Donc, limite burst. Inflige des dégâts L qui dépendent de la magie du lanceur aux unités dans la zone ciblée avec un coup garanti et réduit l'EPA. Oh là là, cancérigène. Oh là là, il ne vaut mieux pas qu'elle s'approche. Cancérigène. Dégâts L. Beaucoup de magie. Ça va faire mal. Garantie. La zone est dingue. Et réduit l'EPA. Bon, bref. Elle va transformer votre unité en huître. Loi de la géoabsorption. Inflige des dégâts M qui dépendent de la magie du lanceur aux unités dans la zone ciblée et absorbe une partie des dégâts infligés. Alors ça, c'est bien. Mais attention, comme vous pouvez le voir, le type de magie, donc c'est bien des dégâts magiques, mais le type n'est pas un type magique. Donc, du coup, il faudra faire attention. Vous serez peut-être buildé pour faire des dégâts magiques, mais pas forcément des dégâts au point. Donc, attention à cette aptitude-là qui me paraît bien sur le papier, mais qui finalement n'aura peut-être pas si bien que ça. Vous pouvez également obtenir la nouvelle unité en échange de médailles spéciales été dans la boutique d'échange. Donc, il y aura une pitié. Donc, ça, c'est plutôt bien. Voilà. Cette unité va être carrément calée, mais je vais vous donner mon avis en conclusion parce que je vais vous donner un petit avis quand même avant d'aller chercher. « Obtenez 120 fragments d'unité pour Elzirel, clé, etc. » Bon, ok. Les « Jobs EX », on a ajouté Elzirel et Remure. Tout va bien. Période de PJ supplémentaire pour Elzirel, c'est très bien. Bon. Alors, juste un truc, les amis. Cette unité a l'air dingue. Par contre, je ne sais pas pour vous, mais on est au mois d'août et la semaine prochaine ou la semaine suivante. Arrivera Cloud de Final Fantasy VII, qui est foudre. Donc, je ne pense pas personnellement que ça soit vraiment le moment d'aller faire des tirages pour une unité d'eau, surtout si elle est limitée. Alors, si vous êtes free-to-play, fanboy, etc. Alors, attention, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne unité. Attention, cette unité, franchement, elle a l'air dingue et elle sera super bien. Par contre, attention, parce qu'à partir de la semaine prochaine, Cloud, la semaine d'après, va faire des carnages. Et elle va se faire déchirer la tronche par Cloud. C'est clair, net et précis. Mais bon, dans certaines compos, si vous n'êtes pas fan de Final Fantasy VII, etc., vous voulez aller contre la tendance méta, ce qui est mon cas, parce qu'effectivement, je n'irai pas chercher Cloud. Enfin, en fait, je ne sais pas. Bref, ça me fait chier. Bon. Donc, vraiment, à vous de voir, en fonction de votre compo, à vous de vous poser la question, c'est à vous de décider. Unité excellente, mais est-ce que c'est, pour conclure, je dirais, unité excellente, mais est-ce que c'est le bon timing ? Voilà, ni plus ni moins. Voilà, les amis, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous laisse, je vous dis à très très bientôt pour une vidéo sur War of the Vision. Et merci de toujours suivre la chaîne et d'être fidèle sur ce, salut salut, ciao, ciao !